Avant tout c'est une volonté personnelle je trouve important de pouvoir aider quelques athlètes amateurs ou amatrices même professionnels dans leur quotidien c'était voilà c'est très important pour moi pour nous magasins c'est aussi très important c'est un moyen d'avoir un retour quasi quotidien sur le matériel les équipements les courses pour pouvoir conseiller au mieux nos clients. Du coup Enora Auger donc moi je suis de profession agricothérapeute libérale je suis aussi athlète au Team Lanester Woman en DN1 je suis également du athlète au Rennes triathlon et enfin je suis athlète au haute bretagne athlétisme donc en palmarès en vélo j'ai notamment gagné les bretagne élite j'ai gagné une course à la Nester et en duathlon j'ai fait régulièrement des top 10 en D1 donc ce qui me satisfait tellement. Du coup là la journée type aujourd'hui c'est une heure du home trainer cool parce que j'ai été bien malade la semaine dernière donc c'est reprise tranquille. Ensuite on file au cabinet parce que j'ai un groupe avec des petits loups. Ensuite c'est René le Médical pour l'ADN duathlon du coup pour faire le dossier médical attendu pour pouvoir y participer. Puis après une bonne grosse après-midi de cabinet avec finalement des séances et des groupes avec les petits et je finis la journée avec une séance-piste Pareil pour se remettre un peu dans le rythme pour les inter-régime de crosse qui arrive très vite. Donc du coup ici là on est dans mon bureau je travaille ici la moitié de la semaine mardi mercredi jeudi et le vendredi matin des fois. Normalement il n'y a pas de table on a mis la table pour aujourd'hui normalement elle est vraiment poussée là bas en fait parce que je suis surtout avec les enfants sur les tapis donc on en rajoute plein enfin on en rajoute 3 en gros pour que ça fasse vraiment que des tapis avec des ballons des poufs des petits trampoling enfin plein de trucs mais du coup voilà mon espace de travail. Du coup le métier d'ergothérapeute en gros c'est l'accompagnement vers l'autonomie. Moi je travaille beaucoup autour avec les enfants donc les petits qui vont avoir de 15 mois à j'ai une jeune qui va à 21 ans donc après la plupart du temps ici moi je les reçois ils ont 3, 4, 5 ans ils sont pas beaucoup plus vieux donc c'est plutôt c'est plutôt chouette ils sont bien mignons mais ils sont très très dynamiques et du coup en gros le coeur du métier c'est accompagner l'enfant qui peut avoir des difficultés ou qui peut avoir des problèmes occupationnels dans des activités où c'est compliqué et bien on l'accompagne et on essaye de faire en sorte que qu'on gagne en autonomie qu'on aménage peut-être aussi l'environnement et qu'on entre guillemets on éduque un petit peu les parents on leur apporte des pistes sur le fonctionnement de l'enfant pour ça puisse être transmis à la maison et à l'école. Voilà en gros le but de mon métier et ce que je fais au quotidien. Pour Etergo c'est trois ans d'école mais en fait avant moi j'ai fait une année de STAPS donc je fais un an de STAPS et trois ans d'école pour partir travailler sur Paris puis revenir ici en région Rennes et monter le cabinet du coup en septembre 2021 donc c'est assez récent C'est reprise, ça fait deux semaines que je n'ai pas fait d'intensité à pied vu que j'ai été malade donc ça va être tranquille ça va être cinq six fois trois cents enfin l'URVMA moins enfin vraiment ça va être aux sensations on ne regarde pas la montre et on essaie juste de retrouver justement des sensations qui sont perdues depuis quelques jours c'est parti 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 300 mètres de 61 vers 57 5 58 donc c'est plutôt cool en déroulé avec 100 mètres de récup donc environ 35 secondes donc c'était une bonne remise en jambes c'était à la cool aux sensations et et on regardera les temps plus précisément parce que j'ai pas j'ai pas tout épluché pour l'instant donc c'est chouette il fait beau du coup il ya un max de cyclo ça fait plaise je me sens un peu moins seule après on va retrouver le meilleur cyclo du monde le père au j'ai risque de me faire sauter pour aller jusqu'à saint mal beach mais bon c'est c'est la vie faut l'accepter enfin c'est un borneur lui il va faire 150 dans sa journée donc moi je vais ramer pour avoir mes sans borne et dans une semaine il va me faire sauter en stage sans demi mesure ça prépare les objectifs de la saison 2023 aussi ici papa ce sera liège basse niège et moi ce sera prendre du plaisir et faire un bon mois de mai ça ce serait cool avec peut-être une sélection sur le tour de bretagne puis après bah aller défendre le titre pour l'équipe je suis Sous-titrage ST' 501